Par Jupiter ! Et pour l'instant, c'est Laurent Gamelon, notre invité pour notre plus grand plaisir, et je peux dire pareil de Guillaume Meurice. Oh là là, c'est beau, c'est beau comme enchaînement. Bon, c'est beau, mais les amis, on est mal. On l'a appris hier, Radio France a 20 millions d'économies à faire. C'est le ventriloque Goldman Sachs et sa marionnette Edouard Philippe qui l'a annoncé. C'est pour ça qu'il est un peu raide, Edouard Philippe, il faut bien glisser la main. Alors, 20 millions, c'est compliqué, on ne sait pas quoi faire. Bon, alors on pense immédiatement au budget point soleil de Vizorec, mais là, ça ne fait que 10 millions d'économisés. On pense à la coupe de cheveux de Laurence Bloch, notre directrice qui coûte un fric fou. Je vous rappelle qu'elle fait des tests en soufflerie tous les mois. Mais il faut se rendre à l'évidence, le compte n'y est pas. Et je vais vous dire pourquoi. On est encore sur d'anciens schémas. On n'est pas adapté à la nouvelle société. Et moi, je suis allé dans un salon d'affaires consacré aux entreprises ce matin pour étudier toutes les nouveautés. Je vais vous dire, on a du retard. Par exemple, au bureau, on a un jeu de fléchettes, mais on n'a pas encore de boulodrome. Heureusement que je suis là, parce que j'ai rencontré ce matin un fabricant de... Voilà, boulodrome intérieur qui permet un petit peu de découvrir les plaisirs de la pétanque et de passer un petit moment convivial. Donc là, on joue sur la moquette. Oui, alors c'est du gazon synthétique qui imite un petit peu l'aspect terre qui est normalement utilisé. Ça, c'est très Startup Nation. Vous avez tout compris. Mais évidemment, j'ai tout compris, mais on ne m'écoute pas ici. Il faut mettre des boulodromes dans les couloirs. J'avais même un projet de deltaplane d'intérieur, mais ça n'a pas été retenu non plus. On ne m'écoute pas. Alors, ce n'est pas grave, j'ai continué. Sur les moyens de transport, on est complètement ringards. Ce matin, j'ai rencontré un fabricant de quoi ? De Drézienne électrique. Ah, de Drézienne électrique, carrément ? Drézienne électrique, ce sont des vélos en fait sans pédale qui sont propulsés par un moteur électrique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque d'avoir l'air con là-dessus ? Aucun. C'est vrai ? Aucun. Parce que j'avais à douter quand même à un moment donné. Et bien là, c'est pareil, il y a Radio France. Ça ne prend pas, je ne vous ai pas vus. Drézienne électrique, par exemple, Clara, j'avais moi-même proposé un projet de chaise à porteur solaire pour Mathieu Gallet. Ça ne prend pas, il ne veut pas, il n'est pas disruptif. Et on est ringards, je vais vous dire, même sur toute la mobilité. Et même, je vais vous dire, la mobilité, c'est fini. On parle aujourd'hui d'intermobilité. Intermobilité, c'est compliqué là. Oui, je l'appelle l'intermobilité, moi, parce que je dis qu'on va dire l'interconnexion. C'est de la mobilité à l'intérieur de la mobilité. Voilà, exactement. Je me déplace en bus, je me déplace en train, je peux toujours emmener ma drésienne avec moi. Je prends l'avion, la voiture. On prend un moyen de transport avec son moyen de transport. Avec son moyen de transport, je parle de mobilité embarquée. Vous êtes venu, vous, en mobilité embarquée ce matin ? Non, voilà. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Après, bon, je vais vous dire, franchement, je ne vous juge pas. Moi, encore, ce matin, j'étais comme vous. Je posais même des questions à la con, des questions d'un autre âge. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un moyen de transport plus facile qui s'appelle les pieds ? Ah, les pieds, c'est bien, mais on s'en sert les pieds. Ah, voilà. Entre les moments où on descend, les moments où on prend un escalier, on continue le sport. Parce que, malheureusement, il y a des marches, il y a des moments où on est obligé d'utiliser nos pieds. Oui, alors voilà, ne vendez pas tout de suite vos pieds. Pour ceux qui se disaient que ça ne sert plus à rien, il reste les escaliers. Mais dès qu'on règle le problème, c'est fini. De toute façon, le projet final, je vais vous dire, c'est qu'il ne vous reste plus qu'un œil, une bouche, un cul, un portefeuille. Tout le reste du corps sera obsolète et encore, quand je dis un œil, ils ont pensé à tout avec la réalité virtuelle. Après, on propose des visites virtuelles. Des visites virtuelles ? Absolument. Pour notamment les hôtels. Et l'intérêt, c'est qu'on est immergé dans l'environnement et qu'on a une interaction avec l'environnement. Et est-ce que ça peut permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer des grands hôtels de rêver un peu ? Ah oui, oui, mais bon, c'est d'un point de vue passif, sans avoir accès à l'hôtel réellement. Bah, ils ne pourquèrent plus qu'ils sautent sur le lit avec leur godasse de pauvre, putain. Non, 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 non. Ils prennent un crédit CTLM pour acheter les lunettes et ils restent chez eux. Mais évidemment, on peut toujours aller plus loin et même, comme dirait la philosophe Tina Arena, aller plus haut. Alors, on propose une pyramide holographique. C'est le futur. Ah bah, un peu que c'est le futur, putain, la pyramide holographique, ma gueule. Sky is the limit, my friends. Que n'avez-vous pas encore en votre possession, cette invention ultime sortie du génie de l'humanité ? Explication. Est-ce que c'est que ça, une pyramide holographique ? C'est un petit objet, pour les geeks, pour les non-geeks, pour peut-être les grands-parents aussi, pour raconter des histoires à leur enfant, en fait, et voir un petit personnage apparaître au milieu de la pyramide. Ça fait un effet hologramme, en fait. C'est bluffant. Il faut l'acheter. Ah bah, on va l'acheter. On va l'acheter. Il nous faut absolument ça. Notamment pour les brefs d'Alex. Quand il les raconte, à côté, il y aura une petite pyramide holographique avec un mec qui reste comme ça, coincé dans un pot d'échappement de Twingo. Ça, on le verra en hologramme. Pourquoi ? Pour le fun, en fait, pour s'amuser, pour faire plaisir aux gens, pour offrir, en fait. Parce que l'intérêt des histoires, c'est qu'on les imagine dans notre tête. Ouais, mais si on peut ramener une petite touche du futur dans nos histoires, c'est encore mieux. Le problème, c'est que dans notre tête, c'est gratuit, quoi. C'est pas faux. Oui, c'est ça le problème. Un jour, ils vont quand même réussir à privatiser nos rêves, à foutre des placements de produits dedans, tout privatiser. En attendant, profitons un peu du service public avant d'en être privé. Merci, oh joli ! Oh là là ! Merci, Guillaume Meurice !